salam alaykoum l'équipe j'espère que vous allez bien encha'Allah qu'on auprès donc faites la vidéo encha'Allah on va entamer la glycolyse donc la glycolyse il y a la première étape la respiration cellulaire donc la respiration cellulaire donc ça fait le cétoplasme bête la grande partie ça fait la mitochondrie d'accord la matrice mitochondriale sinon la glycolyse c'est la première étape ça fait le cytosol d'accord donc le cytoplasme de la cellule donc voilà donc c'est la première étape même bête mode la glycolyse qui est la décarboxylation de péruvate décarboxylation oxydative du péruvate le péruvate il va transformer il va être transformé vers l'acétyl coa d'accord mbête mode la décarboxylation oxydative caïn le cycle de krebs ou mode le cycle de krebs caïn le transport d'électrons donc caïn un autre titre mode le cycle de krebs d'accord l'essentiel ça de la vidéo on va entendre la glycolyse c'est une étape très très importante d'accord pour produire surtout de l'énergie pour l'organisme donc la glycolyse donc tout d'abord il faut savoir que cette l'amalie de la glycolyse elle est inhibée et activée inibée ou activée. يعnais soit t'con inibée soit activée. من عوامل خارجية. يعnais soit t'con. t'nishitha. عامل خارجie. ou bien. y thabatha. عامل خارجie. واحدة اخر. donc la glycolyse elle est stimulée. يعnais محفزة. من طرف l'ansiulin. علèche محفزة. من l'ansiulin. parce que. qui circulation sanguine. donc l'azeme le cori régulie la concentration ou bien le taux de molécules de glucose dans le sang. c'est à dire donc le glucose l'azeme ينقص الكمياتيو. les vaisseaux sanguins. donc l'azeme il sera d'une part sera la glycogénèse c'est à dire le stockage de glucose sous fond de glycogène. l'hydrener déjà la glycogénèse. et même aussi la glycolyse pour pour voilà pour débarrasser les glucoses qui est en excès. il est la hubuikamiakbira le vaisseaux sanguins. d'accord. donc la glycolyse elle est activée ou bien stimulée de la part de l'ansi l'insuline et inhibée de la part de glucagon. d'accord. donc on est l'insuline. qui n'a dit le glucagon. il va INIBA la glycogène. qui n'a dit le glucagon. le glucagon quand e si il tifrez. il tifrez qui n'a pas qu'à avoir une qu'à au-dire qui n'a pas qu'à est qu'à avoir une qu'à avoir une qu'à Donc, le zémerie, c'est pour ça le glucagon, il va inhiber, ou bien bloquer, ou bien arrêter le travail de la glycolyse. Ou bien le passage, ou bien le fonctionnement de la glycolyse, il va être inhibé. Donc, soit on fait de la vidéo, soit on fait les prochaines vidéos. L'essentiel, on va voir, qu'ils fâchent l'insuline ou glucagon, ils vont inhiber ou activer la glycolyse. D'accord. Donc, on dit, c'est une étape, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc, le glucose va être transformé vers deux molécules de pyruvate et de l'ATP. 2 ATP plus 2 NADH L'essentiel, glucose va t'attendre 2 molécules de pyruvate Chaque 1 molécule de glucose va t'attendre 2 molécules de pyruvate Donc la dégradation du sucre La glycolise va t'attendre des réactions cytoplasmiques la source de glucose ça dépend L'essentiel quand il y a une série de réactions qu'il y a une série de réactions que l'enzyme kinase c'est un enzyme qui transfère des groupements phosphates ou bien phosphoryl entre l'ATP et un métabolite D'accord ? Donc le kinase il transforme soit une molécule d'ATP une molécule d'ATP une molécule d'une atome de phosphore de phosphore d'un métabolite dans ce cas dans ce cas les os d'accord ? soit soit tu démes l'os de l'os de l'os ou tu l'esquo de l'ATP de l'ADP en fait parce qu'il y a l'ATP d'accord ? Donc voilà c'est le transfert des groupements phosphates c'est le transfert des exos c'est-à-dire qu'on appelle exos c'est-à-dire l'os à 6 carbone c'est-à-dire le sucre qui a eu 6 atomes de carbone d'accord ? on commence par les séries de réactions qui sont dans la glycose ou je vais avoir les enzymes dans le processus ou bien dans le boule d'accord ? il y a le glucose après la glycogénolise donc il peut qu'il y ait 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 la voie des pentos phosphates c'est-à-dire qu'il y ait qu'il y ait les vidéos d'accord ? il y ait qu'il 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 y ait de l'étrôle la glycolyse ou le calérane a fait c'est la glycolyse d'accord donc le glucose en déla une molécule de glucose la première réaction bon tout d'abord il faut savoir que l'équipe a dit qu'on se fait beaucoup d'accord donc qu'une des réactions réversible ou qu'une des réactions irréversible d'accord à découter qu'il est allé à faire vidéo l'eau l'introduction j'ai fait quelques termes haki dha donc la réaction réversible ou bien irréversible c'est à dire l'indemnée produit ou l'indemnée produit ouhda c'est bon ma n'a qudroux nous l'il produit initial c'est à dire réaction de salaf dhia ouhda barque par exemple l'indemnée produit a ou l'e b mais il b mais il y a d'accord ouf les réactions irréversible d'accord pardon les réactions réversible c'est à dire le produit a il y a d'ailleurs il y a d'ailleurs produit b ou le produit b il y a d'ailleurs par une inverse par une inversement de de réactions par des fois par le même enzyme ne qud'un oulou mel b produit b le produit a d'accord qui n'a qu'à donner une seule direction c'est à dire on a une réaction irréversible d'accord donc on n'a qu'à donner une réaction réversible c'est à dire on n'a qu'à donner une molécule de glucose le glucose va subir une réaction de transformation de glucose vers le glucose ciphosphate donc le glucose il y a un atome de phosphate sur le carbone numéro 6 d'accord donc il y a une molécule de phosphate la réaction elle est catalysée par l'enzyme de exokinase ou bien la glucoquinase tout dépend de la rana c'est une idée la glucoquinase c'est un enzyme qui est exclusivement dans le foie ou dans le pancréas c'est un enzyme de régulation de la glycémie qui est dans le foie ou dans le pancréas d'accord mais l'exokinase nous avons d'autres organes d'accord donc pour passer de glucose vers glucose et phosphate donc on a par l'utilisation ou bien catalysée par l'enzyme de l'exokinase d'accord on consomme une molécule d'atp où il y a une molécule d'atp plus un proton d'accord c'est à dire quand il y a une molécule de phosphate qui est le glucose donc triphosphate ou le diphosphate c'est à dire trois phosphates ou le deux phosphates d'accord donc avec la molécule d'atp la molécule de ou bien l'atp de phosphate qui est le glucose ou le glucose c'est le phosphate le phosphate c'est le carbone d'accord cette première réaction c'est une réaction irréversible d'accord donc parmi les dix réactions les dix réactions qu'il y a trois réactions irréversible mais les dix réactions irréversible d'accord ou surtout les dix réactions irréversible les dix réactions irréversible d'accord parce que les dix nous avons la régulation de la glycolyse ou la néoglycogénèse ou à l'âge ou à l'âge très important d'accord donc nous avons la glucose ciphosphate le glucose ciphosphate il va être isomérée vers le fructose ciphosphate donc là on va passer la dose vers un cétose d'accord donc c'est une isomérisation donc l'étape elle se fait par la glucose ciphosphate isomérase donc une isomérase qui va catalyser cette réaction de transformation du glucose ciphosphate vers un fructose ciphosphate d'accord donc voilà c'est une réaction irréversible bien sûr le fructose ciphosphate il va être transformé vers le fructose 1,6 biphosphate biphosphate c'est à dire deux phosphates c'est à dire deux d'accord donc fructose 1,6 biphosphate c'est à dire qu'elle a une fructose ciphosphate ou la fructose 1,6 phosphate d'accord c'est à dire le fructose cseb une molécule ou bien pardon cseb un atome de phosphate c'est à dire l'atome de phosphate c'est à dire l'atp donc l'atp est à dire l'adp par l'aide du coenzyme les ions de magnésium d'accord je connais derrière la réaction c'est l'enzyme phosphofructokinase l'abréviation ta'o c'est la pfk1 allez c'est très important très loin d'eux la pfk1 la phosphofructokinase pfk1 d'accord donc c'est une réaction irréversible c'est à dire d'accord donc les deux enzymes ce sont des enzymes de régulation d'accord l'essentiel c'est des enzymes très très important donc on est là donc pardon donc en dedans le fructose 1,6 biphosphate donc le fructose 1,6 biphosphate il va être transformé vers deux trioses d'accord donc le fructose le fructose déjà l'art faut le faire ces molécules de carbone d'accord donc c'est un exos c'est à dire deux molécules de deux molécules de deux trois carbone donc deux molécules de trois trois carbone d'accord à de la réaction mais fructose 1,6 biphosphate vers les deux trioses se fait par l'aldolase c'est un enzyme bien sûr d'accord donc l'enzyme a dit deux trioses qui sont la dihydroxyacetone phosphate et la glycéraldéhyde trois phosphates d'accord donc vous pouvez vous donner une isomérisation d'accord donc ça va bien être une isomérisation par l'enzyme du phosphotriose isomérase phosphotriose isomérase d'accord parce qu'on a un passage d'hydroxyacetone phosphate vers le glycéraldéhyde trois phosphates ou bien d'hydroxyacetone phosphate vers le phosphotriose isomérase d'accord donc donc men bet had les deux molécule ou bien les deux trioses physوجe rahiikemmelou la glycolyse est à l'allakhar physوجe rahiikemmelou la glycolyse d'accord donc rachim la l'akhar lazım na'arfu balee rach ikouna rindana deux molécule d'atp de piruvat pardon donc une molécule de glucose deux trioses les deux trioses ils ont la glycolise et après ils ont la molécule de péruvate d'accord donc les trioses ils vont continuer la glycolise par exemple le glycéraldéhyde très phosphat ou bien le d'hydroxyacite en phosphat donc ils vont être transférés ou bien ils vont être transférés vers 1,3-b-phosphoglycérate d'accord 1,3-b-phosphoglycérate par catalysé par la glycéraldéhyde très phosphat d'hydrogénase ou bien la d'hydroxyacite en phosphat d'hydrogénase d'accord pour avoir 1,3-b-phosphoglycérate d'accord donc c'est ce qui est l'enzyme qui est la réaction glycéraldéhyde très phosphat 3-phosphat déshydrogénase donc une consommation de NAD plus il va être transformé vers la NAD H plus donc le le NAD il serait sous formé réduit c'est-à-dire NAD H H plus d'accord la libération de NAD H H plus le N3-b-phosphoglycérate d'accord donc la N3-b-phosphoglycérate il va être transformé vers la 3-phosphoglycérate vers la 3-phosphoglycérate avec une enzyme de phosphoglycérate qui n'a donc il y a un 3-b-phosphate ou il y a un 3-phosphoglycérate donc molécules d'atome de atome de phosphate a été enlevé où il y a un H plus l'ADP donc l'ADP plus un pays un phosphate inorganique qui il y a l'ATP d'accord donc il y a la 3-phosphoglycérate d'accord donc la 3-phosphoglycérate elle serait transformée vers le 2-phosphoglycérate par une phosphoglycérate mutase d'accord donc ce sont des réactions réversibles donc la 3-phosphoglycérate d'accord donc les réactions réversibles qui d'autres enzymes sont les réactions irréversibles c'est très important d'accord l'essentiel on continue toujours donc la 3 phosphoglycérates on a transformé vers 2 phosphoglycérates la 2 phosphoglycérates elle serait transformée vers phospho-inol-peruvat ou l'appelée aussi PEP phospho-inol-peruvat par l'énolase d'accord donc l'énolase c'est un enzyme ou bien c'est un métallo-enzyme d'accord donc c'est un enzyme de métal donc la réaction elle est stimulée ou bien voilà elle est stimulée avec la présence des ions de magnésium d'accord donc là c'est le PEP et la libération de molécule d'H2O pardon donc la c'est le phospho-inol-peruvat PEP il serait transformé dans la dernière réaction vers la peruvat par une peruvat kinase donc le PEP phosphorylée il serait diphosphorylée d'accord donc le phosphoryl il est avec l'ADP ou il est ATP d'accord donc voilà qui nous avons deux molécules de peruvat parce que pardon parce que qu'on a des trioses les deux trioses qui ont qu'on a des trioses c'est-à-dire composées de trois molécules de carbone la glycolyse 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 d'accord c'est pour ça qu'on a deux molécules de peruvat les deux molécules de peruvat tout dépend des conditions physiologiques de l'organisme ça dépend tout dépend par exemple l'absence d'oxygène la fermentation alcoolique ou bien fermentation lactique comme exemple d'accord la présence d'oxygène le cycle de crepes le cycle de crepes d'accord 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 donc voilà donc 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 c'est la glycolyse donc les trois enzymes les trois enzymes des réactions irréversibles d'accord les trois enzymes c'est des enzymes très très importantes c'est des réactions c'est des réactions irréversibles d'accord donc les réactions irréversibles généralement ils sont exergoniques c'est quoi exergonique c'est-à-dire ils libèrent de l'énergie c'est-à-dire ils donnent l'énergie d'accord donc quand on va casser une liaison de phosphore ou bien lier une liaison de phosphate donc nous allons avoir de l'énergie donc c'est pour ça quand tu as remarqué oublié les trois enzymes de régulation donc les trois enzymes elles consomment ou bien toujours qu'est-ce qu'un ATP l'ADP 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 d'accord donc toujours qu'on qu'est une consommation d'ADP ou d'ADP d'accord l'équipe donc les prochains vidéos on va continuer toujours donc on va continuer par exemple la pyruvate qui fâche dans certains cas le corps le pyruvate يعود d'yرجou glucoz dans des certains cas d'accord il faut savoir que il faut dire l'idée que la néo glycogénès sera في le foie sera في les rangs ou sera في les intestins d'accord le pourcentage kibir ou bien le pourcentage kibir على néo glycogénès il sera في le foie في le kibir d'accord donc هذا c'est une idée d'accord donc هذا هو la glycogénèse l'équipe j'espère que vous avez compris inshallah j'espère donc voilà on se voit dans les prochaines vidéos et salam alaykum j'espère Sous-titrage ST' 501